Est-ce que c'est suffisant pour passer devant le maître absolu de cet agrès, Marius Urzica, que l'on avait vu très malheureux il y a deux ans ici même. On avait dit que c'était le maître absolu au cheval d'Arsson, et il avait fallu à peu près dix secondes d'évolution pour qu'il se mette par terre, on ne lui a pas porté beaucoup de chance. Et là en revanche, Marius est revenu très motivé. Il en a vu d'autres, puisque quand même deux fois champion olympique, c'était Atlanta, c'était Athènes et champion olympique à Sydney. Trois olympiades au plus haut niveau, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il est fort, quasiment imbattable. Regardez l'entame. En plus le gabarit est idéal. Quand il va attaquer les ciseaux, ça va monter très très haut, regardez. Vitesse incroyable. Cercle Thomas avec boucle. Amplitude. Beaucoup beaucoup de légèreté. Le style est totalement différent bien sûr d'Eric Casimir. Ce n'est pas le même gabarit non plus, Zika fait un mètre cinquante-sept. Mais en tout cas... Là, il y a de la richesse dans la combinaison aussi. Il complexifie à l'infini les cercles sur un arçon. Et cette valse se complète avec traversée du cheval. Voilà aussi du grand Marius sur Zika. Alors c'est vrai que les arçons, c'est parfois un petit peu difficile d'accès pour les profanes. Mais là, c'est du grand art. C'est pratiquement... Match au sommet. Et comme les jeunes filles pour la poutre, les arçons, c'est souvent l'agré qui départage les gymnases. C'est un agré d'équilibre également sur les appuis. En tout cas, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et on a eu la chance de voir Marius sur Zika au top de sa forme sur cet agré. Magnifique, le Roumain. Qui invente à chaque fois de nouvelles choses sur cet agré. Pourtant, plus que rébarbatif. Quand on voit les gymnastes à l'entraînement, c'est peut-être là qu'ils en bavent le plus. Et regardez cette élévation au-dessus de l'agré. Et cette ligne absolument magnifique. C'est le seul Européen pratiquement capable de rivaliser avec les Chinois. Dans cette ligne très longiligne. Et ça, c'est vraiment le seul à le faire à ce niveau-là. Et voilà, ces boucles sautées. L'amplitude des Thomas. 9-800. Marius passe devant. Et c'est normal. Devant.